coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le mardi 30 juin dans mes deux précédentes vidéos j'ai buggé j'ai dit j'ai parlé du lundi 30 juin voilà donc excusez moi des fois je bug comme tout le monde voilà je sais pas pourquoi j'ai dit ça bon enfin bref donc nous sommes bien le mardi 30 juin voilà j'ai bien d'effectuer une guidance pour les flammes jumelles pour prendre la météo énergétique au niveau du lien des flammes jumelles allez c'est parti donc je rappelle c'est une guidance générale voilà vous adapter si vous êtes un homme ou une femme ok vous savez comment ça marche polarité féminine donc en général c'est des femmes mais ça peut être un homme et polarité dominante masculine c'est en général un homme mais ça peut être une femme voilà allez hop c'est parti donc on a un masculin qui est en pleine phase de mutation qui qui est très discipliné qui suit son chemin là il marche tout droit voilà on a un masculin qui est déterminé déterminé à faire des choix à faire ce qui est bon pour lui à choisir le meilleur pour lui pour la féminine elle est juste magnifique cette carte avec la femme sacrée le chemin de la conscience si je demande avec sincérité je suis toujours ramené sur le bon chemin et à mon objectif fondamental votre objectif fondamental c'est de cheminer vers votre complétude je me sens plus forte prête à vivre en paix après donc au niveau du lien on me dit que bon de toutes les façons il y a beaucoup de manque entre vous même s'il n'y a pas de communication ou communication légère voilà il y a beaucoup de manque entre vous il y a également des peurs de part et d'autres voilà des petits réajustements à faire au niveau des peurs au niveau du pardon également mais on vous dit bien de garder confiance garder confiance vous êtes sur le bon chemin même si des fois c'est difficile parce que c'est votre mission dans tous les cas c'est un lien sacré on me parle de reprise de communication les liens énergétiques entre vous sont très très forts vous vous ressentez l'un et l'autre puisque de toutes les façons on est là actuellement sur des énergies de couple sacré c'est à dire qu'on tend de plus en plus vers l'équilibre donc de la polarité féminine et masculine voilà que on tend de plus en plus vers une harmonie intérieure vers un équilibre donc sur le plan émotionnel intellectuel matériel sexuel et amoureux c'est normal qui encore par moment des petits déséquilibres voilà c'est c'est normal c'est normal on vous dit bien qu'il ya également une forte intuition une forte intuition je pense que le masculin est de plus en plus ouvert au spirituel de plus en plus conscient de ce couple sacré que vous formez même s'il n'est pas encore acté dans la matière d'accord mais en tout cas voilà on a un masculin qui qui a beaucoup beaucoup cheminé et là qui est prêt à reprendre la communication à venir vous parler puisqu'on me parle de changement on est dans des énergies de contre-jour de changement on me parle également sur le lien de libre arbitre pour le masculin et la féminine de surprise de surprise on me dit bien que c'est la fin de l'isolement parce qu'on a on va rentrer dans des énergies de sentiments romantiques où l'on va on va se dire certaines choses on va avoir un besoin de communication le masculin là va avoir vraiment besoin de revenir vers vous de parler de clarifier certaines choses voilà on vous dit bien que oui il faut être patiente je sais que le mot patience c'est un mot que vous détestez mais il est quand même nécessaire voilà dans ce chemin on vous demande d'être à l'écoute de vous d'être à l'écoute de votre masculin quand il va revenir quand il va venir vous parler on me dit bien que c'est une relation qui va s'installer dans le temps pour de la stabilité pour une happy end donc voilà pour une issue heureuse après je rappelle c'est une guidance générale tout le monde n'en est pas au même stade sur le parcours de flammes jumelles au niveau de l'ego au niveau de l'ego sur le lien comme il y a encore certaines peurs on vous dit bien sortez de votre victimisation parce que vous êtes encore soumis à cette partie d'ego par moment vous êtes puissant puissante quittez la posture de victime pour atteindre votre but voilà reprenez votre pouvoir voilà je sais que cet ego nous perturbe fortement par moment voilà mais c'est s'il est là encore c'est que vous devez quitter certaines choses vous devez vous positionner vraiment prendre des décisions vous sortir de certaines situations de certains blocages de certains certains blocages d'aller voilà d'aller d'aller vers l'avant d'aller de l'avant de d'arrêter des fois de 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 ruminer de vous dire voilà de toutes les façons je vais arrêter je vais laisser tomber si c'est un parcours qui est trop long arrêter avec ses pensées négatives ça ne fait que retarder les choses mais si ces sentiments sont là c'est que il y a encore du travail à faire après c'est normal par moment d'avoir des moments de doute des moments de peur certes on est sur un chemin spirituel mais on n'en reste pas moins humain donc accueillir ces moments là parce que il y a de très belles choses à venir on me parle de bénédiction on me parle d'union tantrique donc comme les liens énergétiques sont très forts voilà il y a beaucoup beaucoup de désirs entre vous beaucoup de désirs puisque vraiment on a on a vous vous manquez l'un à l'autre voilà vous avez vraiment envie d'être ensemble et le masculin c'est vraiment ce vers quoi il tend et c'est pour ça qu'il va de toutes les façons reprendre reprendre la communication avec les faits on vous dit bien veut exaucer donc pour certains pour certains et certaines d'entre vous les choses vont bouger là dans les dans les jours à venir ce que vous souhaitez devient réalité allez on va faire un tirage rapide avec l'oracle des âmes éternelles voilà de toutes les façons les choses vont bouger en sachant que là avec cette nouvelle lune on était dans des dans des énergies où les où c'était axé sur les émotions donc c'est pour ça qu'on a été pas mal bousculé vous me direz oui mais ça fait un moment qu'on est bousculé oui certes mais c'est parce que on est pur beaucoup de choses en sachant que dimanche 5 juillet on a donc la pleine lune plus une éclipse lunaire en capricorne je crois et donc là les énergies principales ça va être de passer à l'action donc déjà qu'on est dans des énergies de retrouvailles à partir de dimanche les choses vont s'accélérer et il ya beaucoup de masculins qui vont être amenés à acter à revenir vers leur féminine donc j'en vois déjà certaines d'entre vous qui se disent waouh alléluia depuis le temps oui 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 depuis le temps mais voilà c'est un travail de cheminement vers soi d'amour véritable de complétude donc ça demande du temps ça demande du temps allez alors donc on va regarder ce qui va se passer au niveau du lien donc c'est fg s'il vous plaît quels sont les messages sur le lien de flammes jumelles pour les personnes qui regardent cette vidéo on vous dit bien d'entrée de jeu que vos efforts vont payer puisqu'on a la réconciliation il va y avoir des discussions ok alors un message s'il vous plaît sur le lien fg pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît alors on vous dit bien que il y a eu séparation des énergies tierces que ce soit dans une relation amoureuse donc dans une triangulaire ou que ce soit aussi bien au niveau relation amicale ou familiale donc on a eu beaucoup de de transformation d'épuration voilà que dire de plus que dire de plus avec ces cartes attirance d'âme à âme de toutes les façons il y a voilà il y a une attirance un désir qui est de plus en plus fort entre vous et de façon ça vous le sentez pour certaines d'entre vous vous savez que là les choses les choses sont sur le point de bouger vous le ressentez vraiment et j'ai encore la carte des flammes jumelles voilà de la réunion des retrouvailles voilà c'est juste un fou magnifique avec une déclaration d'amour on va se parler à coeur ouvert là le moment est venu allez on va quand même tirer quelques cartes avec l'oracle coeur de lune je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue allez un message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo ok ok me dit bon c'est bon pas besoin d'en tirer une autre ok voilà pour résumer tout ça au niveau du lien il va y avoir des révélations le temps le temps des révélations est arrivé de toute façon juillet juillet août ça va énormément bouger au niveau des retrouvailles des réunions voilà j'espère que cette guidance sur le lien fj vous aura parlé vous aura plu bon de façon mon avis à mon avis oui vu les énergies d'amour qu'il y a dans l'air n'hésitez pas si vous désirez une guidance privée personnalisée à me laisser un mail à lilyet la beauté des anges arroba gmail.com croyez en vous croyez en votre jumeau croyez dans ce lien je vous souhaite une très belle journée je vous envoie des très très belles énergies et je vous dis à très bientôt ciao